hello hello bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle partie sur overwatch aujourd'hui ça va être du sniper vous l'avez vu dans la vignette et dans le titre comme d'habitude c'est du fatal alors ces deux games contrairement aux games que je vous propose d'habitude les deux games que l'on va voir ensemble ces deux games qui ont été tournés avec des copains donc du coup la voix c'est pas ma voix moi ça va être uniquement la voix de du jeu plus c'est tout puisque mon commentaire est que je vais mettre par dessus donc c'est un essai pour moi donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais avant ça on va quand même parler de fatal en entraînement pour vous expliquer un petit peu les spells comment comment le perso fonctionne donc nous voilà sur la zone d'entraînement que vous pouvez voir qui a encore une fois été modifiée c'est vraiment l'évolution en fait la série je devrais l'appeler l'évolution de la salle des ia à chaque fois que je passe il ya un nouveau il ya un nouveau truc là cette fois c'est cette fois c'est dans la neige alors qu'avant on tenait un climat plutôt chaud bah bon c'est pas grave on n'est pas là pour ça allez on est là pour parler de fatal alors fatal elle a au niveau de ses au niveau de son tir elle un tir normal juste avec son clé gauche et vous tirez comme ça donc c'est vraiment quelque chose qui va quand même relativement loin bon là je l'ai tué directement donc qui va quand même relativement loin mais qui est qu'on pouvait voir après ça se disperse vous le voyez là au niveau la truc c'est au début c'est vraiment centré sur le truc puis après ça se disperse alors ça c'est son premier tir son deuxième tir en fait se fait avec le clic droit on vient zoom et vous voyez en dessous en dessous de mon curseur là la puissance en fait et fonctionne du temps que vous allez rester sur le sniper donc en fait contrairement à d'autres d'autres fps c'est pas je zoom pour pour avoir pour être plus précis puis après un petit coup de réflexe dans la tête non faut vraiment attendre d'être à 100% pour pouvoir faire quelque chose avec beaucoup de dégâts et d'ailleurs on peut voir que si jamais je tire direct comme ça si jamais et j'attends voilà vous voyez que il y en a un je lui mis la moitié de la vie et l'autre je l'ai mis vraiment son one shot donc la fonction et la puissance est vraiment multiplié quand vous êtes dessus or les scores je les ai pas et je pense que c'est pas non plus un truc est hyper important au niveau des scores après son deuxième sa première capacité c'est un grappin et ça c'est juste super cool parce que ça va pouvoir permettre de vous mettre en hauteur de manière à pouvoir vous mettre comme ça allez hop on vient se mettre en hauteur faut se déplacer très souvent quand on a un sniper éviter de trop rester au même endroit mais après ça dépend des maps ce qu'il ya des maps où il n'ya pas tout le temps 150 mille spots une sniper donc voilà donc ça permet de pouvoir de pouvoir faire des petits déplacements comme ça l'opté mort sa deuxième capacité c'est un c'est une zone ici je vais mettre par là et en fait ça va détecter que dès qu'il va y avoir un ennemi va y passer dessus ou pas voilà vous l'avez vu ça déclencher en fait c'est un poison vous voyez l'ennemi sa vie qui continue à descendre donc ça c'est pas mal un mois de reconnaissance des fois c'est à dire que si jamais vous mettez dans un couloir vous êtes au bout du couloir et vous voulez pas que vous voulez être mis au courant si jamais quelqu'un qui arrive hop dans le couloir au bout vous mettez là bas complètement vous êtes sûr que les ennemis pour venir vous voir ils vont être obligés de passer par là vous venez vous couvrir votre couloir ce qui vous permettra de pouvoir sortir dès que dès que celui-ci va être détecté ou sinon quand vous savez qu'il va y avoir une zone de pape les ennemis se montrent vont passer un petit peu comme ici et un rétrécissement vous balancez votre votre poison là dedans de manière à infliger quand même pas mal de dégâts parce que vous voyez que mine de rien ça fait quand même un petit peu de dégâts et après son ulti son ulti comment ils l'ont appelé d'ailleurs infiltration son ulti infiltration en fait ça vous permet voyez que là normalement je devrais pas voir la vision voilà ça permet de pouvoir voir où sont les ennemis et finalement de savoir au niveau de leur déplacement où ils vont pouvoir aller tu meurs je t'ai dit voilà pour voilà pour la pour notre amie phara parce que c'est pas mal on va passer directement en game parce que les games sont relativement longues j'ai pas envie de faire une vidéo trop trop longue on a cassé les bouteilles de gaz allez sort sort va t'en va t'en donc voilà on se retrouve on se retrouve sur temple d'anubis pour cette première partie on est en défense ouais pour la pour la première au début au début j'hésite à prendre zaria et finalement on discute un petit peu avec la team et finalement les collègues me disent ben ouais deux temps pourquoi pas et puis l'envie me prend puis j'ai dit allez hop on va faire fatal et d'ailleurs grâce à ça ben en fait on se fait une deuxième game oui je suis en train de m'amuser avec les trucs puis finalement je dis allez hop yolo on prend une fatal on est en défense je sais que fatal est très forte sur ce map sur le premier point en tout cas sur le deuxième sur le deuxième c'est beaucoup moins fort en tout cas je trouve parce que justement il ya tous ces poteaux il ya c'est il ya c'est vertical etc là à peu près là où je suis placé exactement ici c'est pas trop mal en fait pour fatal à condition d'avoir un renard qui protège bien qu'on arrive bien à se décaler etc et que les adversaires passent en partie centrale sinon sans ça c'est relativement compliqué donc voilà donc le spot préféré au début avec fatal c'est quand même un petit peu ici mais en fait je me dis non j'ai envie d'être plus agressif alors là toujours habituellement je fais un tas pour voir s'il ya des personnes en face que je connais puisque on n'est pas non plus des milliards sur la bêta donc on croise assez régulièrement les mêmes personnes voilà donc là je me décale ici je vais essayer de toucher un peu de au moins d'affaiblir les ennemis pour peut-être après peut-être voir même essayer d'en tuer de mémoire il semble que j'en suis pas je vais non je vais essayer de pas me spoil moi même alors là déjà je vois qu'il ya une genji sur la partie gauche donc je vais éviter de tirer dessus parce que voilà il est un réflexe là de tir ok trois tirs je touche rien c'est génial je balance mon poison je remonte j'essaye d'avoir quelque chose donc le genji qui vient sur moi qui arrive pas me tuer là je me dis c'est pas grave j'ai pas réussi à faire quelque chose alors je sais plus si jamais je reviens en position un petit peu à l'attaque ou pas sinon je me mets en mode un petit peu plus loin histoire voilà histoire d'embêter de faire un petit peu de dégâts n'a pas forcément tuer là là un jeu j'aurais pu essayer de la voir sur le décalage leur dog voilà deux tirs trois tirs l'ange je la rate je m'en veux un peu non finalement je mets un petit tir de politesse et là les amis avec qui tiennent la ligne devant donc ça passe plutôt bien voilà bon jusqu'au bout d'un petit peu ya voix est ce qui envie de faire un petit peu de dégâts là de suite voilà infiltration j'hésite pas deux secondes je la mets parce que je sais qu'ils ont une phara et si jamais la phara je peux essayer de la voir dans les airs déjà généralement c'est le play of the game bon là voilà on le suit on le termine je sais pas si c'est moi qui le fini désolé pour ça là du coup on attend un petit peu alors vous voyez qu'au niveau de ma vision j'essaie toujours de ne pas trop forcément mettre en partie basse j'essaie d'avoir un petit peu de vision alors là je le fais pas parce que je sais que les ennemis sont en bas voilà mais j'essaie d'avoir un petit peu de vision pour voir au dessus si jamais il n'essaie pas de passer de passer par le dessus qui va être en dehors de ma vision donc là c'est une tracer qui passe donc là je l'annonce à mes copains je leur dis il y a une tracer chez nous donc on va quand même essayer de de l'aligner voilà mais bon tracer c'est très compliqué à voir elle se déplace très rapidement là je suis un petit peu en difficulté parce que la tracer moi je peux pas l'avoir donc là je crois que je repasse de l'autre côté parce qu'on me disait c'est bon la tracer on s'en occupe voilà là je visais le pneu pour essayer qui fasse minimum de dégâts là je touche pas non plus si quand même une fois ah je me tue pas je m'en veux voilà on rebasse un truc histoire de faire un petit peu de dégâts alors là des tirs complètement nul si la pharah je vais l'avoir je vais pas l'avoir je fais à s'y quand même j'étais en train de dire je vais faire des kills quand même ou pas toujours pareil on reprend l'infiltration c'est vraiment moisi là cette session que je mets là ici je me rappelais pas qu'elle était aussi mauvaise là comme j'ai une filtration je me dis je vais attend peut-être qu'il va sortir peut-être que je vais arriver à faire quelque chose j'ai plus l'infiltration et c'est surtout que je commence à me faire nier j'ai entendu les oreilles siffler un petit peu donc j'attends 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 un tir de tir raté je tue personne je m'en veux j'ai vu qu'il y avait une ange ici qui peut-être venait me chercher donc là je me décale j'ai fait j'ai fait une session lamentable là voilà alors là je crois qu'il ya le genji qui vient me chercher le genji je lui ai dit non surtout que j'ai reculé j'ai pris mon truc voilà là j'en ai deux contre un sur moi hop je n'ai finalement tué un avec le poison et je tue le deuxième deux contre un c'est magnifique deux contre un et j'arrive à m'en sortir est ce que là j'arrive à tuer non oui je vais peut-être avoir une non 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 tout le skill est passé dans la première partie désolé pour ça donc là je me repositionne de l'autre côté pour essayer de fermer les ouverts de fermer le passage le genji finalement j'arrive à attirer un petit peu donc là je lui ai dit tu as une traceur derrière fais gaffe moi je me fais aligner par la fatale par la fatale par je reprends l'infiltration j'aurai de l'autre côté voilà c'est fini tu parles plus toi voilà lui aussi il est fini donc là je commence un petit peu à me réveiller j'attends de voir rouler parce que je sais qu'il ya un chacal qui est dans le coin alors là qu'est ce qui se passe là j'ai plus de vision rien du tout je crois que je vais descendre à ce moment là parce que j'ai pu du tout de vision et voilà c'est exactement ce que je fais en fait je n'étais pas si bête que ça dans le positionnement ou là lui si réflexe j'entends le j'entends le plus donc d'entrée je monte la fara qui a envie de repartir son ulti je lui dis nope tu ne passera pas tu mettra pas ton ulti pour les copains là il ya la ange de mémoire il me semble qu'elle fait un rez à non non n'aimait pas de rêve donc du coup il ya pu qu'elle sur le point est-ce qu'on aurait pas gagné la game à ce moment là en fait bah si en fait on gagne à ce moment là de la game de souvenir en avait on avait le deuxième point bon après ils n'étaient pas fameux fameux mais bon en fait je crois que je vais juste vous garder cette partie là juste pour le 2 contre 1 avec genji genji et phara contre moi c'était relativement bien ouais bon là c'était justement où j'étais en train de dire que whitefire et il avait ah oui c'était un peu gratis là en fait ah oui non oui c'était c'était la gratuité c'était vraiment de la gratuité elle hop du coup on va partir sur la deuxième game de mémoire la deuxième game était quand même largement mieux et voilà c'est parti alors comme je disais tout à l'heure c'est pas un perso que je connais beaucoup ceci dit ça m'empêche pas de pouvoir connaître un petit peu les positionnements et là en fait je suis en train de rechercher voir s'il ya pas un sniper parce que les snipers habituellement peuvent se mettre ici dans les parties que j'ai vu là au dessus de l'arche et dans le bateau là bien entendu je rate complètement trois tirs quatre tirs cinq tirs bon il est temps de recharger et là en fait on est confronté un problème c'est que c'est qu'en fait il ya personne qui arrive à passer mais moi j'ai quand même envie de rester avec la fatale donc du coup je reste un petit peu là j'essaie de mettre quelques tirs pour essayer de créer une ouverture en fait j'attends que mes copains n'arrivent pour que moi je puisse me placer un petit peu plus haut chose pour moi que j'arrive pas à faire parce qu'ils n'arrivent pas à enfoncer un petit peu la front lane donc là je vois qu'ils avancent quand même un petit peu mais bon là le reynard se fait attraper et je regarde de l'autre côté voilà la sniper j'essaie de tirer une fois deux fois je pense que je me semble que là je prends un petit peu trop de risques je sais plus si ici où c'est plus tard voilà j'attends que le mur sorte voir s'il n'y a pas quelqu'un à sniper en suivant j'attends un petit peu je m'avance un petit peu lui je le rate complètement voilà je me suis trop avancé j'ai pris grenade j'ai pris tout ça je crois qu'il me tue avec la grenade je passe à la grenade ou avec l'explosion de toute façon il m'avait eu donc pas top 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 les copains sont toujours en train de batailler pour essayer d'avancer donc là de suite je mets l'infiltration pour essayer de voir où les copains enfin où les ennemis sont en face donc là toujours pareil je cherche le sniper parce que là ils sont en train de me dire en vocal vite vite il ya le sniper donc là déjà on a su aimer ce qui est bien j'attends que le sniper revienne je le vois pas en fait il est sur la gauche je le vois ici donc je l'aligne une première fois une deuxième fois je le tue pas il va se je pensais qu'en fait il était parti juste faire du il et en fait je me fais avoir parce qu'en fait je l'attendais pas du tout ici le sniper je crois qu'il me met net shot en suivant donc là lui j'essaie de lui faire quelques petits bobos pour sortir là vous voyez le tir du sniper sur la gauche qui m'a infligé un petit peu de dégâts mais je crois que c'est le je crois que c'est torbion qui me fait le dernier dégât ouais voilà c'est bien ça il me balance un truc il me il finit par me tuer donc là en fait il y en avait deux qui étaient sur moi moi c'est pas plus mal un petit bisou sur le passage parce que parce que voilà c'est peut-être pour ça en fait qu'on n'est pas qu'on n'arrivait pas avancé c'est parce qu'on avait on avait un copain qui n'arrivait pas à tirer je vais attendre un petit peu là je remonte ici c'est de voir le sniper voilà je l'aligne direct donc là je suis bien content de m'en tir là je lui dis directement au copain d'avancer je remets le deuxième mètre shot de suite je remets l'infiltration pour essayer d'avoir le maximum de vision j'attends un petit peu deux fois trois fois je la rate complètement je m'en veux je suis en mode pls je ne suis pas content j'attends juste qu'elle sorte que ça vince un petit peu je la rate une fois deux fois voilà normal je regarde quand même un petit peu je me décale un petit peu pour voir s'il n'y a pas le sniper qui vient se remettre en position le sniper qui s'est remis je l'ai mis une fois deux fois et là je suis pas content parce que magnifique tirer petit crate mon tir est parti sauf qu'il n'a pas été comptabilisé pour le jeu d'ailleurs vous allez le voir premier tir le deuxième tir en fait on le voit pas et je me fais grave et tu es là je suis un petit peu mad parce qu'en fait moi de mon point de vue on voit vraiment le tir partir mais sauf qu'il n'a pas été considéré valide dans le jeu bon c'est pas dramatique c'est pas dramatique ça passe largement on attend une fois voilà encore une fois à trop près bon je laisse quand même une première fois je m'en prie pas d'avoir touché je me décale un petit peu ici donc là je vais pas trop m'avancer pour éviter de me faire grave une deuxième fois j'essaye d'allumer j'occupe en fait là j'essaye de tuer le sniper est pas content là je crois qu'il y a le rodo qui vient vers moi pour essayer de m'attraper le sniper encore une fois je le tue pas je suis un petit peu dégouté voilà le grappin c'est pour ça que je me suis pas trop avancé du bord là je me décale au maximum je fais exprès de faire croire que je suis tombé voilà là je tue le sniper en fait pas mal la session de suite je remets l'infiltration et là j'avance un petit peu parce que là l'ordre est donné de dire bon il faut qu'on prenne le point donc je fais un petit là je fais un petit peu de dégâts même si jamais je sais que je touche pas trop c'est pas grave et là en fait je vais me positionner de suite de l'autre côté en hauteur pour essayer de contrer leur sniper là quand je fais la table comme ça c'est pour voir qui c'est qui est mort et où en sont les ultis et là en fait je vais me positionner un petit peu ici pour essayer de bloquer le sniper et éventuellement faire un petit peu de dégâts voilà il ya une tourelle je la vois de suite je tue la tourelle on tue là la tourelle de xymétra et la tourelle de thornbjorn donc là c'est cool ça c'est fait on est en train de cap tranquillement voilà lui nope tu passeras pas le sniper qui arrive ici une fois je leur atteint il a fait me tuer mais je le tue donc content là je crois que je demande du il à ce moment là j'évite que la tourelle soit posée je remets direct l'infiltration et là j'aligne et j'essaie de faire le dps de les embêter en fait qu'ils puissent pas trop aller sur le point là j'entends l'outil de chacal donc je me décale volontairement de l'autre côté parce que je sais que le truc a été pour moi ce qu'il a fait en fait il s'est décalé j'attends que j'attends de voir où ils sont ils en sont je vois que je peux pas faire grand chose donc je mets juste mon poison au milieu pour essayer d'avoir un maximum de c'est de faire un petit peu dégâts aidés voilà on la tue et là il faut aller sur le point donc je vais sur le point il ya consigné qui a été donnée kp 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 on prend on reboot complètement la team donc là le point d'aller dans l'effet il est pour nous moi je reste un petit peu ici mais maintenant je monte pour essayer de prendre la hauteur essayer de contrer tout ce qui peut venir nous embêter voilà objectif des prix on va avancer on va aller sur le point objectif a est pris on va directement sur l'objectif b et là toujours pareil on essaye de prendre la hauteur donc déjà voilà on balance un petit truc comme ça parce que c'est gratis là je m'en veux encore une fois parce que je fais zéro dégâts c'est pas cool bon là j'entends l'ulti j'essaie de voir qui c'est que je peux aligner un petit peu alors sur le deuxième point fatal est beaucoup moins forte que ce soit en attaque ou en défense parce que ces poteaux sont très embêtant en fait alors dans certaines compositions ça peut être super ça peut être intéressant là j'essaie d'aligner mais ça marche pas je vois qu'il ya un de mes collègues qui est en train de prendre un j'ai fait bien un petit peu leur dog voilà je crois qu'il ya quelqu'un d'autre qu'il a fini en redox et c'est le je sais plus comment il s'appelle en français c'est chacal donc voilà là je vois que mes deux copains sont dessus hop on élimine pour éviter qu'il se fasse aligner et là après je sais qu'il ya deux de mes collègues qui sont en train de faire limite du spawn kill c'est pas bon mais bon le jeu le permet et puis ce sont les adversaires le font pas et c'est la victoire pour cette deuxième partie partie qui était plutôt cool et je suis largement content de ma game parce que je crois que je fais une très bonne et je suis je suis un peu maintenant je vous mettrai mon temps fort à moi parce que je l'ai enregistré après un suivant mais voilà alors nous on était en vocal on était juste mort de rire en disant mais c'est quoi ce play of the game franchement ouais d'accord ok six tirs un mort ça arrive c'est ouais les whitefire qui est play is what the fact et voilà déjà partie terminée partie partie terminée et partie terminée je suis contrairement à d'habitude je suis relativement content de demain fatale faut dire que je suis pas très 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 bon sniper et je pense que les deux games que je viens de vous montrer c'est des deux games auquel là où j'étais mais vraiment à 110% j'étais j'étais super top et à et pourtant il ya encore beaucoup de travail non c'est vraiment pas le genre de perso que je joue enfin pas que je joue beaucoup c'est vraiment pas le genre de perso qui est taillé pour moi parce que en visée je suis pas super super bon ceci dit ceci dit parce que je vous apprécie je vous aime fort vous pouvez voir quand même que fatal je l'ai quand même beaucoup 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 joué pour pouvoir m'améliorer et je trouve que ma progression a été énormissime il d'ailleurs une grande partie des défaites et qu'il ya là sont dues au fait que j'ai quand même joué beaucoup fatal donc j'ai plombé pas mal de games parce qu'il fallait quand même que je m'entraîne dessus donc là je trouve que j'ai un truc qui est pas trop trop ridicule c'est pour ça que je vous montre du fatal est bon après vous pouvez voir que zarya et reynard ils sont largement devant parce que c'est des tanks et puis tant que je pense que c'est ma classe de prédilection et ouais encore une fois donc voilà donc donc je suis pas super bon ça m'empêche pas de vous expliquer les mécaniques du jeu de savoir comment on peut se positionner etc parce que même si jamais moi j'ai pas le skill pour pouvoir le jouer super bien ça m'empêche pas de connaître le perso et de connaître un petit peu les maps ou dans mon moment maintenant je commence à connaître un petit peu le jeu voilà voilà j'espère que cette petite partie vous aura plu que vous aurez été indulgent sur mes shots raté surtout sur ceux qui ont été réussis vous pouvez vous exclamer comme défaut n'hésitez pas donc voilà allez les amis il est temps de se laisser pour aujourd'hui j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée portez vous bien et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos un temps parce qu'en bastion avec le petit piaou et oui trop mignon